Musique Hola ! Les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je vous retrouve aujourd'hui parce qu'il est l'heure de faire un deuxième bilan sur mon année 2023 La semaine dernière je vous ai posté mes meilleures lectures de l'année et il y en a eu beaucoup Donc pour équilibrer un petit peu les choses j'ai envie de vous parler aujourd'hui des déceptions que j'ai eu des livres que je n'ai pas aimé pour x ou y raison on va y revenir ou alors des livres qui ont été des déceptions parce que j'en attendais peut-être un petit peu trop et du coup il est temps de faire le bilan par rapport à ça aussi Je crois que je ne l'ai pas dit dans ma dernière vidéo de la semaine dernière où je parlais de mes meilleures lectures mais en 2023 j'ai quand même lu 100 livres ce qui est assez énorme quand même et forcément tout n'a pas pu me plaire il y a eu des déceptions dans le lot donc j'aimerais un petit peu vous en parler je pense qu'honnêtement ça compte autant que les meilleures lectures et ça permet aussi moi de mon côté personnellement de pouvoir faire du tri après dans mes prochaines lectures après je vous avoue que j'ai quand même eu moins de mauvaises lectures que les années précédentes je vous en ai sélectionné 10 ce qui est plutôt pas mal quand même mais je pense que j'arrive quand même plutôt maintenant à bien centrer ce que j'aime et vers où je veux aller dans les histoires si cette vidéo te plaît bien sûr n'hésite pas à me soutenir en me mettant un petit pouce vers le haut tu peux aussi commenter en me disant toi quelles ont été les déceptions que tu as eues durant l'année 2023 je m'excuse d'avance d'ailleurs parce que peut-être que je vais citer des livres qui sont pour vous vos favoris au monde qui sont vos livres doudous, vos livres confort, vos meilleures lectures de l'année peut-être même 2023 ou des années précédentes j'en suis désolée mais vous le savez tous les goûts sont dans la nature et heureusement parce que sinon je pense qu'on s'ennuierait si on aimait tous les mêmes choses ou si on détestait tous les mêmes choses voilà ça manquerait un petit peu de diversité quand même hein je précise bien évidemment que je n'ai absolument rien contre les auteurs et autrices que je vais citer aujourd'hui c'est juste que je n'ai pas apprécié leurs livres tout simplement mais que je respecte bien sûr entièrement leur travail ainsi que le travail des maisons d'édition qui ont promu ces livres là je préfère le préciser, j'ai jamais eu de problème par rapport à ce type de vidéos que je peux faire mais bon sait-on jamais on va commencer avec ma dernière déception de l'année 2023 qui n'est pas des moindres hein parce que c'était une sortie très très attendue par beaucoup et dont moi d'ailleurs hein j'attendais vraiment cette sortie pas comme le messie mais quand même j'avais vu tellement d'avis positifs j'avais vu tellement de retours très élogieux, incroyables coup de coeur rassuré etc que j'étais persuadée du coup que j'allais aimer ce livre et il s'agit de Babel de RF Kuang alors je ne vous en ai pas encore parlé sur la chaîne c'est normal puisque je n'ai pas encore posté mon update lecture du mois de décembre mais j'ai lu cette grosse brique en lecture commune avec les doudous anonymes et grosse grosse déception malheureusement je ne m'attendais pas à ça alors après pour être tout à fait juste avec le livre je ne m'attendais pas à grand chose de particulier parce que je ne savais pas exactement de quoi ça parlait donc n'ayant pas vraiment les thématiques du livre je me référais simplement aux avis très positifs que j'en avais lu sur la blogosphère notamment anglophone et j'attendais cette traduction avec beaucoup d'impatience parce que visiblement il y avait quand même une recherche de l'autrice qui était assez importante je savais qu'elle dénonçait notamment le colonialisme mais je ne savais pas jusqu'où ça allait aller, de quoi l'histoire allait traiter je ne savais pas si c'était un monde de magie, fantastique dans notre univers je ne savais rien du tout et je ne savais même pas qui était le personnage ou la personnage d'ailleurs qu'on allait suivre durant cette lecture là il s'avère que ça a été une déception parce qu'en fait je me suis un petit peu ennuyée quand même dans le livre c'est quand même une grosse brique alors attendez parce que là j'ai l'espèce de truc qu'ils ont fait donc comme vous pouvez le constater c'est quand même une énorme bricasse c'est très dense comme lecture on ne sait pas vraiment où l'autrice veut nous emmener honnêtement et j'ai trouvé que l'histoire partait parfois un peu dans tous les sens voilà c'est ce que j'ai trouvé je ne me suis pas accrochée au personnage et je sais désormais et j'en suis sûre et certaine je pense que le style de la Dark Academia qu'on voit de plus en plus surgir dans les livres c'est pas du tout fait pour moi j'avais déjà lu l'année précédente Atlas Six de Olivia Blake je crois et je n'avais absolument pas aimé et je trouve que les raisons sont relativement similaires je ne me suis pas attachée au personnage j'ai trouvé très froid, très distant il y a une certaine, je sais pas quelque chose qui me gênait chez eux mais tous autant qu'ils sont alors que pourtant on suit quand même le personnage principal dès le début quand il est tout petit il doit avoir 10 ou 11 ans donc il y a quand même de quoi s'attacher à un enfant surtout qu'il est orphelin, il devient orphelin et il est projeté de Chine jusqu'en Angleterre afin de recevoir une éducation beaucoup plus stricte on va dire avec beaucoup plus de possibilités d'évolution dans son futur pour rejoindre l'académie de Babel une grande université à Oxford pour devenir traducteur etc enfin bon bref et honnêtement j'ai pas réussi à m'attacher à lui mais vraiment vraiment pas j'ai trouvé par contre le monde très très riche très bien fait j'ai trouvé que l'écriture de l'autrice aussi était magnifique j'ai beaucoup aimé sa plume et j'ai beaucoup aimé du coup la traduction je suppose parce que je pense qu'il y a vraiment eu un recherche de traduction de ce côté là c'était vraiment très intéressant par rapport à ça mais pour le reste j'ai pas aimé j'ai pas du tout accroché à l'histoire bien qu'elle soit quand même très importante parce que comme je vous le disais on dénonce tout ce qui était les colonies d'avant le racisme tout ça c'est des sujets qui sont très très importants et malheureusement j'ai pas réussi à rentrer dedans en fait j'ai pas réussi à ressentir les émotions que je pense que l'autrice voulait qu'on ressente peut-être à savoir d'être heurtée d'être choquée alors oui effectivement il y a eu des choses qui étaient très choquantes mais en fait le livre se passe dans les années 1800 et il y avait toute une mentalité là dedans dans ces années là qui était ma foi scandaleuse je trouve mais du fait que ça a été écrit dans pas à notre époque si vous voulez peut-être que c'est ça aussi qui a fait que je suis moins rentrée dedans en fait parce que je sais peut-être qu'après les mœurs vont évoluer mais l'histoire je la connais plus loin parce qu'elle a été réécrite tout ce qui est colonies etc je connais et j'ai déjà eu si vous voulez quand j'ai été formée à ça plus jeune j'ai déjà eu ce choc que j'avais déjà ressenti en parlant des colonies, de l'esclavage, des injustices entre les pays des injustices entre les personnes de différentes couleurs que je comprendrai jamais et que je comprends pas en fait mais j'ai déjà eu affaire à ça et je connais toute cette partie de l'histoire là donc du coup pour moi c'était pas une nouveauté et je pense que ça m'a pas autant choquée que ce que ça nous aurait dû parce que je connaissais en fait toute cette partie d'histoire pour autant j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant et très très bien traité il y a en plus toute une partie un petit peu plus fantasy où on va introduire la notion de l'argent alors c'est pas l'argent la monnaie c'est l'argent vraiment le métal en fait qui a une espèce de fonctionnalité un peu magique et qui permet en fait de faire fonctionner totalement et bien le Royaume-Uni parce que c'est là où ça se passe en fait l'Angleterre c'est la plus grande puissance mondiale du monde quand on suit le roman là parce qu'ils ont cette technologie très avancée qui ne fonctionne du coup qu'avec les langues en fait la manière de parler et du coup c'est pour ça que les langues sont très importantes et c'est pour ça que Babel recrute notamment des personnes qui parlent d'autres langues alors nous on va suivre Robin qui est chinois de base et qui donc du coup parle très très bien le chinois on a d'autres personnages qui vont s'ajouter qui vont parler d'autres langues le français, l'anglais bien sûr tout ce qui est latin, grec bien sûr ça c'est les bases pour eux on a aussi tout ce qui est hindou aussi on a tout ce qui est créole des langues qui sont pas forcément beaucoup parlées pas beaucoup utilisées et qui du coup renforcent la magie de l'argent voilà c'est très complexe comme univers c'est vrai qu'à expliquer comme ça c'est peut-être pas très 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 clair j'ai mis quand même un bon moment avant de bien comprendre l'univers très franchement et ce qui m'a aussi un peu un peu gênée c'est de la violence qu'il y a dans le roman une violence qui est dans les deux sens en fait il y a une certaine haine, une certaine violence qu'on voit petit à petit venir dans le roman que ce soit que nos personnages en fait soient la victime et après qu'ils rendent cette violence jusqu'à aller dans des extrémités vraiment très 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 choquantes et j'ai trouvé que c'était dommage parce que ça gribouillait un peu le message que l'autrice voulait faire passer finalement parce que finalement nos personnages principaux utilisent cette violence pour se faire entendre sous prétexte que de toute façon pour combattre le racisme et le colonialisme et les injustices et bien visiblement il ne faut utiliser que la violence puisque c'est que comme ça que les gens comprennent et j'étais pas forcément d'accord avec ça donc c'est parce que moi je suis pas du tout violence en fait j'aime pas ça du tout donc du coup j'ai trouvé ça un peu dommage la fin aussi mais un peu mouais donc pour moi c'est vraiment c'est une déception voilà je garde un goût d'inachevé de ce roman je vois son potentiel je comprends pourquoi il y a eu énormément de coups de coeur j'aime les messages importants qu'il y a eu dans la limite du raisonnable mais il y a des trucs qui m'ont un peu dérangée malheureusement le deuxième livre dont je vais vous parler je ne l'ai plus en position donc il va apparaître juste ici il s'agit de Legend Board de Tracy Deon que j'ai pareil commencé en lecture commune au mois de septembre je crois sur le discord des doudous anonymes et malheureusement j'ai abandonné ce livre oui je l'ai carrément abandonné parce que ça marchait pas du tout pour moi mais vraiment vraiment pas du tout en fait c'est l'univers que là j'ai pas du tout apprécié alors j'adore les réécritures normalement sur la légende arthurienne et là je sais pas ce qui s'est passé mais ça l'a pas du tout fait ça l'a pas du tout fait parce que j'ai rien compris en fait voilà je vais être très franche avec vous je comprenais rien à l'univers c'est hyper compliqué je pourrais pas vous expliquer du coup parce que encore aujourd'hui j'ai toujours pas compris en gros on va suivre une jeune femme qui va rentrer dans une université alors je sais plus quelle université je crois que c'est aux Etats-Unis et elle va se rendre compte qu'elle peut voir des créatures mystiques qu'elle peut voir la magie en fait et elle va pas trop comprendre ce qui lui arrive et en fait un jour elle va alors c'est flou parce que du coup j'ai commencé le livre j'ai lu 200 pages au mois de septembre mais c'est vrai que j'en ai pas gardé un grand souvenir mais je sais qu'elle va suivre quelqu'un et après elle va être initiée à tout ce qui est la légende arthurienne en fait ce n'est pas du tout une légende arthurienne il y a des réincarnations qui sont faites grosso modo tous les chevaliers de la table ronde et bien se réincarnent dans des personnes en fait et si jamais et bien Merlin je crois ou le roi arthur se réincarnent c'est que la menace des démons d'invasion de démons est imminente parce que oui il y a des démons des créatures obscures comme ça il y a un petit côté The Mortal Instrument que j'aurais vraiment bien pu apprécier mais je trouve que l'univers était super mal exploité et l'héroïne malheureusement l'héroïne la pauvre j'ai pas du tout réussi à m'accrocher à elle parce qu'en fait elle n'en fait qu'à sa tête c'est à dire que elle ne comprend rien à l'univers elle est projetée dans un univers qu'elle ne connait pas pour autant on dirait que c'est elle qui a l'éclair en main c'est elle qui a les cartes en main c'est elle qui du coup décide tout et qui du coup ne prend en aucun cas considération des autres et de ce que peuvent lui expliquer les autres non non elle a son idée en tête et en fait de base elle veut essayer de comprendre ce qui est arrivé à sa mère en fait parce que sa mère est décédée un ou deux ans avant et soit disant dans l'accès dans la voiture mais visiblement pas du tout donc voilà grosse déception je pensais vraiment que j'allais aimer cette saga de base d'ailleurs je pensais que c'était une biologie en fait non il y a un troisième tome qui va sortir et j'en attendais beaucoup parce que la légende atourienne j'y suis assez sensible généralement j'aime beaucoup ces livres là mais ça l'a pas fait voilà nous allons maintenant parler d'un autre livre qui a été une déception il s'agit de Le Royaume des Danais de Kerry Maniscalow je l'ai lu en mars dernier si je ne dis pas de bêtises et j'en attendais quand même assez beaucoup et je pense que c'est pour ça que j'ai été déçue honnêtement je suis super déçue de ce livre franchement j'avais vu beaucoup beaucoup d'avis très positifs quand il était sorti en VO j'avais grande hâte de découvrir ce livre surtout que c'était de ce que j'avais compris un univers où on allait suivre en fait une enquête criminelle parce qu'il y a une enquête à résoudre vu qu'il y a quelqu'un qui va mourir et en plus on est dans un monde paranormal avec les 7 princes de l'enfer qui portent le nom des 7 péchés capitaux et j'avais cru comprendre qu'il y aurait une romance en fait entre un des princes et notre héroïne et en fait le livre est catastrophique dès le début ça ne commençait pas très très bien honnêtement parce qu'on n'avait aucune notion temporelle du roman on ne sait pas où est-ce qu'on est enfin on sait qu'on est en Italie mais on ne sait pas où est-ce qu'on est on ne sait pas à quelle époque on ne sait pas si c'est dans notre univers ou si c'est dans un monde parallèle on ne sait rien du tout alors au début je croyais que c'était du coup à notre époque et puis après j'ai compris que c'était bah dans le passé mais quand on ne sait pas on s'en fout de toute façon c'est comme ça on va suivre des sorcières notamment là notre héroïne qui s'appelle Emilia et vient d'une famille de sorcières et en fait sa jumelle va être assassinée et le roman va porter sur qui a tué et bien la jumelle d'Emilia et en fait bah pareil j'ai compris qui c'était dès le début du roman en fait c'est très évident j'ai trouvé peut-être parce que je lis beaucoup de livres je sais pas mais j'ai trouvé que ça se voyait mais comme le nez au milieu d'un visage donc je sais pas donc pour moi il y avait zéro surprise la romance allait plutôt pas mal ça allait mais c'était pas trop ça non plus et puis et puis ouais non l'héroïne aussi c'est pareil ça allait pas ça partait dans tous les sens il y avait des débuts de chapitres où on commençait on était le matin et puis en fait elle se prépare juste elle se prépare et puis d'un coup il fait nuit donc en fait on est en mode mais il y a des problèmes est-ce que c'est la traduction est-ce que c'est l'autrice où il y a un grand problème de temporalité dans ce roman là j'en ai aucune idée mais moi ça m'a dérangé en fait parce que j'ai trouvé que c'était pas sérieux et que ça faisait pas terminer comme livre et donc du coup ça m'a vraiment dérangé donc je l'ai gardé parce que je veux quand même lire le tome 2 qui est dans ma pire lire que j'ai reçu parce qu'il est sorti au mois de novembre ou décembre je sais plus et j'ai quand même très envie de lire le tome 2 parce que le tome 2 visiblement change totalement de décor on est complètement ailleurs avec une autre histoire parce que l'intrigue du tome 1 a été résolue donc j'ai envie de voir ce que ça donne voilà et je me suis dit vu que c'est une trilogie si par contre le tome 2 ça le fait pas c'est ciao voilà au moins j'aurais vraiment essayé jusqu'au bout je voudrais maintenant vous parler d'une duologie que j'ai lue durant l'été il s'agit donc de Deux perles et de corail de Mara Rutherford donc le tome 1 et le tome 2 désolé pour les reflets j'ai mes lumières derrière alors du coup cette saga là en fait je l'ai lue d'une traite pareil en lecture commune avec les doudois anonymes vraiment il y a eu pas mal de lectures où c'était des flops avec eux je suis vraiment déçue par rapport à ça et alors c'est une histoire de fantasy j'en attendais aussi quand même pas mal parce que le résumé me semblait assez prometteur on va suivre des soeurs jumelles en fait qui vivent un peu isolées sur une île et une des deux va être sélectionnée pour devenir la nouvelle femme du prince et elle va du coup être envoyée sur terre enfin sur terre quand je dis sur terre c'est dans les terres parce qu'elle vivait sur une île un peu perdue au milieu de l'océan et va commencer pour elle une grande aventure etc sauf que le roman met beaucoup de temps à débuter rien que pour qu'elle arrive sur les terres du prince on a je sais pas au moins 150 pages de passé si ce n'est pas loin des 200 et là ça commence et en fait je m'attendais à une romance un peu ennemis tout l'over rivalité et tout et pas du tout en fait la romance c'était pas du tout ce que je pensais c'était assez assez plat aussi et et en fait j'ai été un peu déçue parce que je j'ai pas trouvé l'univers très bien fait j'ai pas trouvé qu'on allait au bout des choses je trouvais que c'était très facile c'est le genre de roman en fait que j'aurais pu beaucoup aimer il y a peut-être 5 ans de ça et je trouve que maintenant c'est pas assez développé à mon goût et je pense que j'ai vraiment besoin d'avoir des univers qui sont vraiment très recherchés où on va au bout des choses pareil dans le tome 1 on voyait pas mal de personnages secondaires qui étaient importants pour l'héroïne qui étaient notamment des amis très proches d'elle qu'elle se faisait au fur et à mesure de son aventure et dans le tome 2 en fait on les voit plus du tout on ne sait pas du tout ce que sont devenus ces personnages on les revoit plus on s'en fout voilà pareil la fin du tome 2 c'était hop allez hop ça c'est fini en un chapitre on a la clôture de l'histoire c'est le genre de détail en fait où ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'on va pas au bout des choses et c'est hyper frustrant j'ai l'impression du coup qu'on emmène pas le lecteur là où vraiment on aurait pu l'emmener en fait j'ai l'impression que ça reste un monde très superficiel voilà voici l'autre univers mais vous n'allez pas l'explorer non vous allez rester en surface intéressante à explorer mais vous ne les verrez pas voilà c'est bien dommage et bonne journée à vous donc je trouve que c'est vraiment dommage en fait et voilà même tout ce qui est magie dans cette univers parce qu'il y a de la magie il y a pas mal de choses qui auraient pu être hyper chouettes en fait bah c'est pas développé ou alors c'est hyper facile pour l'héroïne d'un coup pof elle arrive à tout faire enfin vous voyez c'est le genre de truc que je trouve dommage il n'y a pas de challenge le tome 2 d'ailleurs il n'y a aucune je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu en fait donc il était assez ennuyant j'ai voulu lire la duologie d'une traite et j'ai eu raison parce que je pense que si je l'avais laissé j'aurais jamais lu le tome 2 et je pense que voilà je serais passée autre chose après pas forcément de regrets mais au moins j'ai terminé cette duologie j'ai pu vraiment me faire un avis entier sur la saga et pour moi ça n'en vaut pas le coup d'heure à tel point que aujourd'hui je vous en parle je l'ai lu cet été et il m'en reste de vagues souvenirs donc comme quoi un livre que j'ai abandonné aussi cette année il s'agit de True Switch de Suzanne Denard que j'ai abandonné au bout de 200 pages catastrophique l'univers catastrophique je l'ai lu enfin je l'ai lu j'ai fait une partie avec mon amie Aurélie donc livre romancienne et en fait ça a été catastrophique bien que du coup maintenant j'en garde un bon souvenir parce qu'on a quand même assez rigolé par rapport à ce livre là mais franchement ça partait dans tous les sens mais vraiment on n'arrêtait pas de se dire mais ça n'a aucun sens rien n'avait de sens dans ce livre là et de base j'y allais mais confiante comme jamais parce que j'ai vu que Sarah Jimas la queen et bien avait adoubé ce livre là et en fait j'ai appris plus tard que c'était une de ses meilleures amies et effectivement j'ai regardé dans les dédicaces qu'elle mettait les remerciements et en fait Sarah Jimas la cite à chacun de ses livres donc c'est vraiment une de ses meilleures amies donc bien sûr qu'elle allait mettre un commentaire positif ça se trouve elle n'en pensait pas moins je ne sais pas mais en tout cas bon voilà on ne peut pas vraiment se fier elle n'était pas vraiment objectif Sarah Jimas là pour le coup je préfère être franche avec vous il ne faut pas trop se fier à ça voilà alors au niveau du régime comment vous dire alors attendez j'essaye de m'en souvenir mais je ne l'ai plus du tout en tête en gros on est dans un univers avec des sorcières et je crois qu'il y a différents types de sorcières et une des plus rares sorcières qui puisse exister c'est les trusses witch parce que je crois qu'elle arrive à avoir des liens entre les gens ou alors elle arrive à déterminer la vérité du mensonge enfin je ne sais plus et nous notre heroine elle est ça et sa copine elle sa meilleure amie elle non c'est elle qui voit les liens entre les gens elle arrive à déterminer des liens ou les émotions ou que sais-je et en fait les 200 pages que j'ai lues c'était n'importe quoi elles se séparaient elles revenaient ensemble elles se séparaient elles se séparaient elles revenaient ensemble et en fait après au bout d'un moment elles avaient chacune leur aventure mais ça a pris un temps fou en fait et ça partait mais dans tous les sens mais vraiment dans tous les sens l'autrice veut nous mettre une tonne d'informations mais d'un coup genre les 200 pages c'était hop plein d'infos et en fait elle n'explique pas elle donne plein d'infos c'est à dire qu'elle dit alors ça c'est une sorcière comme ceci et ça c'est une sorcière comme ça et puis tu sais pas c'est qui ces sorcières là ça représente quoi pourquoi on sait pas donc en fait ça m'a un peu saoulée et je me suis dit j'ai tellement de bons livres dans ma pile à lire que j'ai pas envie de me prendre la tête donc allez hop next une déception mais là c'est très différent c'est parce que j'ai lu le tome 1 qui avait été un coup de coeur du coup le tome 2 j'étais on fire parce que oui c'est un tome 2 que je vais vous présenter et déception pour le tome 2 et bien de The Prison Healer qui s'appelle The Gilded Cage de Lynette Noni qui est aussi une amie de Sarah Jimas il faut le savoir c'est une grande amie de Sarah Jimas aussi autant le premier tome était super c'était un huis clos en fait dans une prison avec de la magie avec des épreuves moi je me suis pas du tout ennuyé j'ai adoré le premier tome autant le tome 2 c'est ennuyant mais ennuyant on est plus du tout dans un huis clos là l'univers nous est complètement dévoilé et du coup je trouve qu'on en perd ce qu'il y avait dans le premier tome finalement bizarrement je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus dans des intrigues politiques des complots politiques parce que du coup la fin du tome 1 laissait penser que et en fait non le tome 2 était super ennuyant mais vraiment il se passait rien du tout mais rien 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 c'était un tome 2 comme on pouvait en voir il y a des années maintenant vous savez j'avais cet avis pendant très longtemps je l'ai encore selon certaines sagas j'ai l'impression qu'il y a des auteurs en fait qui aiment étendre leur saga à une trilogie et du coup ils ont le tome 1 ils ont le tome 3 mais le tome 2 il se passe rien il se passe que dalle il y a beaucoup de sagas comme ça pour moi où ça a été du coup un gros flop donc et bien cette saga est passée par là et le tome 2 gros flop je me suis ennuyée en fait je dirais quand même le tome 3 parce que la fin laisse présager quelque chose de similaire finalement au tome 1 finalement donc du coup je me dis pourquoi pas et puis parce que j'ai envie de savoir comment ça se termine malgré tout mais je j'ai pas retrouvé en fait les éléments qui m'ont plu dans le tome 1 où il y avait quand même des éléments très sombres une romance qui était en slow burn et qui était en pointillé il y avait toujours ce truc de confiance où il fallait se méfier de tout le monde je sais pas ça me plaisait en fait comme univers et en fait dans le tome 2 c'était trop bisounours finalement et c'était pas du tout c'était plus du tout la même ambiance que dans le tome 1 plus du tout les mêmes sensations j'ai même l'impression que c'était plus du tout les mêmes personnages en fait donc très dommage par rapport à ça autre roman qui a été une déception c'est Pénélope de Claire North qui était en fait le début d'une saga que Odile a traduit il y a le tome 2 qui va sortir j'ai vu sa couverture elle est bleue sa couverture et ça a été une déception parce que alors j'aime beaucoup les réécritures mythologiques en fait j'aime bien comment c'est traité souvent j'ai d'ailleurs adoré par exemple Le silence dévaincu de Pat Berker que j'ai trouvé vraiment sensationnel très très bien fait vraiment avec des messages hyper importants moi j'aime ce genre de livre là parce qu'en fait les réécritures qui sont faites mettent souvent la femme en avant on a finalement maintenant le point de vue de ces femmes qu'on connaissait de nom mais qui n'étaient vraiment que mis en arrière plan parce que c'était les héros grecs qui comptaient fut un temps et là vraiment on a le point de vue de ces femmes alors bien évidemment c'est de la fiction mais j'aime ce genre de réécriture parce qu'en plus au delà de mettre le point de vue de ces femmes historiques en avant il y a quand même des dénonciations faites on met vraiment la place de la femme en avant et surtout ce qu'elle subissait à cette époque là ce qui est quand même une réalité parce que même si il y a quand même des éléments de fiction sur ces personnages de romans qu'on connait tous bien sûr et bien je trouve qu'il y a certaines réalités la place de la femme la soumission les violences sexuelles le fait qu'elles aient aucun droit à la parole aucun droit physique mentale surtout en fait elles étaient dépendantes des hommes elles étaient sous la volonté des hommes et je trouve que c'est très bien qu'aujourd'hui en fait on en parle on mette ça en avant et que du coup on fasse des romans féministes en fait si vous voulez et j'avais vraiment beaucoup d'espoir sur l'histoire de Pénélope qui est la femme d'Ulysse en fait Ulysse qui s'absente des années des années des années et qu'elle ne revoit pas avant des années des années des années on ne sait pas d'ailleurs même dans le roman s'il est encore en vie ou pas et Pénélope pourtant est censée en fait garder Ithac faire en sorte que personne ne prenne la couronne à Ulysse parce qu'on ne sait pas s'il est mort ou pas mort et surtout qu'elle doit rester reine en fait pour la sécurité notamment de son fils unique parce que sinon son fils unique aurait pu être clic voilà donc elle a pas vraiment le choix et pour ça elle va manœuvrer dans l'ombre et c'était une partie intéressante mais en fait si vous voulez tout ce qu'elle met en pratique dans le chapitre 1 par exemple et bien ça ne prend que effet dans les derniers chapitres vous voyez à tel point c'est lent et long et chaotique et c'est vraiment vraiment assez ennuyant en plus on a d'autres points de vue notamment de la déesse Hera en fait qui est la déesse de la famille de la femme et j'ai trouvé que c'était intéressant mais c'était lent en fait je me suis ennuyée voilà je peux pas vous dire grand chose de plus si ce n'est que je me suis vraiment 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 ennuyée il y avait pas vraiment d'enjeu dans ce livre là j'ai trouvé que c'était intéressant mais c'est pas vraiment ce que je recherchais et c'est dommage et du coup le tome 2 je ne le lirai pas parce que je pense que la plume aussi fait que j'ai peut-être pas accroché directement avec l'ouvrage un autre gros flop qui est La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft c'est un livre que j'aurais pu beaucoup aimer qui est sorti chez Big Bang je dirais au mois d'avril si je ne dis pas de bêtises alors l'objet livre est absolument sublime je ne peux que être d'accord avec vous j'adorais le jaspage qu'il y avait et tout je trouvais magnifique c'était un roman de fantaisie qui avait pour but d'être une traque en fait une traque au Allah qui est une créature mythique et on va en fait avoir l'association de deux personnages donc on a la chasseuse et on a forcément l'alchimiste bien qu'il soit un demi-alchimiste et en fait ils sont censés faire équipe pour chasser cette créature sauf que la chasse en question n'est que sur les 50 dernières pages et encore et tout le long de l'histoire en fait c'est l'introduction à cette chasse et c'est très 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 lent très long au niveau de la romance aussi ça l'a pas du tout fait pour moi je vous en avais parlé dans mon update lecture et je vous avais dit qu'en fait en fait ils se pas ils se méprisent mais ils s'aiment pas forcément en fait au début ces deux personnages là je sais plus leur prénom et finalement et ben d'un chapitre à l'autre ils sont in love mais genre vraiment in love c'est à dire que le mec quand même au début du roman pendant au moins les 150 premières pages j'ai fait la cour à une autre nana et d'un coup ils se disent oh bah non en fait c'est elle que je veux voilà donc du coup en fait d'un coup ils tombent amoureux de l'autre on sait pas comment pourquoi ni voilà et puis elle aussi c'est ça qui est c'est fou c'est qu'elle le supporte pas et pourtant d'un coup in love genre attirance extrême et tout mais c'est venu mais comme un cheveu sur la soupe ça n'avait rien à faire là donc j'ai trouvé que c'était un peu what the fuck et les messages du livre c'est catastrophique alors il y a quand même la santé mentale qui est mise en avant notamment de l'héroïne parce que elle est très introvertie la foule lui fait peur en fait elle a des crises d'angoisse assez sévères et elle vit recluse en fait donc ça j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal par contre la chasse la chasse pourquoi en fait pourquoi 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 il y a une scène c'est hyper choquant sur la fin en fait et j'ai pas compris je m'attendais à un message totalement différent de l'autrice et en fait non et j'ai été choquée de la fin mais vraiment choquée choquée donc rien que pour la fin c'est non en fait c'est juste non et oui et l'univers aussi je vous l'avais dit aussi dans mon homme d'être lecture l'univers on est censé être dans un univers magique un univers nouveau il y a même une carte en début du livre et pourtant la monnaie qu'ils ont c'est les dollars voilà c'est très original je veux dire c'est pas grand chose d'inventer une monnaie les dollars voilà donc non non ça n'allait pas avant dernier livre dont j'aimerais vous parler il s'agit de Une magie teintée de Poison de Judy E. Lynn que j'ai lu en début d'année que j'avais reçu de la part de Stardust et que je n'ai pas apprécié malheureusement pourtant j'aime bien les livres un petit peu sur les réécritures japonaises cette mythologie asiatique que je trouve passionnante magnifique et très bien faite j'ai d'ailleurs beaucoup aimé par exemple Stiko Renécarlate dont je vous ai parlé la semaine dernière mais celui-là ça ne l'a pas du tout fait au niveau du rythme au niveau de la magie aussi qui était en fait en gros tout passe par le thé et je ne suis pas forcément très fan de cette magie là en fait je trouve que c'est une magie c'est de la botanique finalement et ce n'est pas une magie qui me plaît je trouve que c'est beaucoup beaucoup dans comment je pourrais dire pas dans l'action vous voyez c'est une magie qui qui est lente qui n'est pas dynamique et du coup ça se ressent dans le roman c'est un roman lent en fait c'est un roman qui était pas mal franchement j'ai bien aimé la plume elle était très jolie mais je n'ai pas accroché je n'ai pas accroché au personnage je me suis ennuyée encore une fois et vous voyez que c'est souvent le thème qui revient principalement c'est qu'à partir du moment où je m'ennuie pour moi c'est une déception et ce n'est pas un bon livre c'est qu'il manque quelque chose au livre à l'ouvrage que soit c'est au niveau des personnages au niveau de l'univers au niveau de l'intrigue je ne sais pas mais il y a quelque chose qu'il n'a pas fait avec ce livre et du coup bah voilà moi je ne veux pas lire la suite et je crois que j'ai reçu la suite j'ai un unboxing à faire je crois que j'ai reçu la suite donc je ne sais pas ce que je vais en faire mais bon ça c'est une autre histoire et le dernier livre dont j'aimerais vous parler enfin c'est pas un livre c'est une saga ça va en choquer plus d'un j'en suis désolée mais je voudrais vous parler de la saga Les accords corrompus de Kelly Sinclair que j'ai lu au mois de février dernier et j'ai lu toute la saga j'ai vraiment lu les 4 tomes d'une traite donc je pense que je peux donner mon avis en toute objectivité et que j'ai le droit et la légitimité de le faire parce que j'ai vraiment lu les 4 tomes d'une traite je me suis coltiné ça sur une grosse semaine voire 10 jours et honnêtement le livre enfin les livres sont hyper addictifs ça je ne remets pas en cause parce que j'ai quand même lu les 4 tomes dans un court délai donc j'ai rien à dire par rapport à ça c'est vrai que c'était très fluide et très addictif j'ai bien aimé La Plume d'ailleurs de Kelly Sinclair et ça ne me rébuterait pas du tout de lire d'autres romans d'elle mais l'histoire tellement déçue de l'histoire tellement déçue de la romance on m'avait vendu cette saga comme étant une romantésie absolument fabuleuse incroyable qui me fait passer par dix mille émotions et c'était catastrophique voilà c'était catastrophique j'ai détesté cette romance j'ai détesté le personnage principal masculin c'est un gros je ne vais pas je ne vais pas dire de gros mots mais voilà vous avez compris c'est vraiment un gros nul mais nul 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 il est nul c'est une brute il a vous voyez il y a des personnages où parfois ils sont méchants au début et puis après on s'attache à eux parce qu'on découvre que finalement il y a une profondeur il y a quelque chose et tout lui non il n'y a rien il n'y a pas de profondeur il n'y a rien il est nul il est méchant il est il est dégoûte il a des messages vraiment négatifs à souhait il est misogyne il croit que c'est un objet je ne le supporte pas je ne le supporte pas j'ai détesté cette romance du coup et j'ai trouvé que l'univers était plutôt sympa honnêtement les deux mondes qui sont séparés par un grand escalier et où il y a un monde de chaleur et un monde de glace ça j'ai beaucoup aimé je ne le remets pas du tout en cause et ce que j'ai le plus aimé c'est quand même les intrigues qu'il y avait dans le roman heureusement qu'il y avait les intrigues c'est ça qui me faisait tenir en fait et qui me faisait avancer dans les quatre termes en me disant mais comment ça va se terminer comment ça va se terminer et la fin la fin est arrivée et la fin un chapitre pour la fin un chapitre quatre tomes d'intrigues politiques de complots pour en arriver à un chapitre ça se termine en un chapitre et c'est nul c'est nul ce qui se passe c'est vraiment nul la conclusion de ce livre est nul franchement la déception de cette saga mais je suis déçue voilà je sais que beaucoup l'ont aimé et je respecte totalement parce que je comprends pourquoi ils l'ont aimé mais alors moi il y a plein de choses qui l'ont pas fait et qui m'ont déçue parce que j'en attendais tellement j'étais tellement hypée par cette lecture je vous jure je me revois encore prendre mon collector mon édition collector et dire yes je vais commencer cette saga trop bien en plus je le lis en hiver et c'est une romantésie d'hiver et tout avec un monde glacé et tout j'étais trop hypée et non 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 j'ai été super déçue alors par contre fluidité super écriture super intrigue super mais alors la romance mais alors la fin non trop déçue un goût de déception dans la bouche vraiment et encore aujourd'hui je suis dégoûtée et en colère d'être déçue de cette saga alors que j'en attendais tellement en fait vraiment vraiment déçue voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous n'êtes pas trop ragé contre moi que vous n'êtes pas énervé que vous n'avez pas balancé votre nourriture votre thé ou votre café sur la télé en disant bouuuuh vraiment t'as des mauvais goûts madame Hérance vraiment t'es nulle calme mais je suis vraiment désolée si j'ai critiqué des sagas ou des livres que vous avez beaucoup beaucoup aimé encore une fois je le redis tous les goûts sont dans la nature on ne peut pas tous aimer les mêmes choses c'est comme ça on a tous aussi une expérience différente en tant que lecteur et lectrice il y a des livres qui vous vont vous choquer vous allez pas du tout aimer moi je vais adorer c'est notamment d'ailleurs le cas pour la saga Dorène j'ai eu beaucoup de retours par MP sur Instagram ou en commentaire sur Youtube en me disant que c'était pas possible pour eux et que c'est vrai qu'ils comprenaient pas comment moi j'avais pu aimer étant donné les livres que j'aime actuellement que voulez-vous je peux pas vous expliquer comme quoi ça dépend des livres il faut toujours laisser une chance aux livres donc même si j'ai parlé en mal des livres aujourd'hui et que vous les avez peut-être dans votre pile à lire donnez-leur une chance donnez-leur une chance parce que ça se trouve vous allez être agréablement surpris par ce que vous allez découvrir et ça sera peut-être des pépites pour vous donc ce que je n'aime pas ce n'est pas ce que vous n'allez pas aimer et ça c'est très important que vous le sachiez donc voilà ne soyez pas dégoûtés si vous les avez dans votre pile à lire et que j'en ai parlé aujourd'hui ou si vous les avez dans votre Twitch list et que vous allez les retirer non franchement donnez-leur une chance on sait jamais dans la vie tout peut absolument arriver donc voilà c'est important de se faire son propre avis et ça je le dirai jamais jamais assez sur ces bonnes paroles les amis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que vous m'aimez toujours que vous n'êtes pas désabonnés de ma chaîne c'est une vidéo un peu risquée quand même que je fais en tout cas je vous fais de très gros bisous je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao et je vous dis à très vite je vous dis à très vite